Bienvenue à cette grande édition du journal La Langue Française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilly-Dindy, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Paul Kagame, a assisté à l'initiative pour des marchés durables organisés par sa majesté le roi Charles III, qui vise à diriger et à accélérer la transition du monde vers un avenir durable. Suivez ce récit. Il s'agit d'une réunion dirigée par les souverains britanniques, le roi Charles III, à Apia, la capitale des Itzamoha, où se déroule la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, Chogam, les pays éants. L'anglais en partage. L'initiative pour les marchés durables vise à diriger et à accélérer la transition du monde vers un avenir durable en mettant la nature, les personnes et la planète au premier plan. Elle a été initiée en 2020 par le roi Charles III lors du Forum économique mondial de Davos. À marge de cette 27e réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, le président sortant du Chogam, Paul Kagame, a rencontré divers responsables gouvernementaux, dont le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et du Trésor des Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marapé, où ils ont discuté des moyens de renforcer les relations entre les deux nations. Le président Paul Kagame a également rencontré le Premier ministre d'Antiguan et Barbuda, l'honorable Gaston Bowen, avec qui ils ont discuté de la manière de renforcer les relations bilatérales et d'explorer des nouvelles voies des coopérations dans divers secteurs. Après Kigali en juin 2020, la réunion de chefs de gouvernement du Commonwealth de cette année a débuté à Apia, aux îles Samoa, le 21 octobre dernier. Cette année, les dirigeants du Commonwealth débattront des défis économiques, gouvernementaux et sécuritaires mondiaux et discuteront de la manière dont les pays du Commonwealth peuvent travailler ensemble pour renforcer la résilience, stimuler le commerce et l'innovation, entre autres. Le Rwanda transmettra sa présidence de deux ans aux îles Samoa. Retour au pays pour signaler que l'Université du Rwanda a procédé ce vendredi à la 10e édition de la remise des diplômes à 8 068 étudiants, respectivement 6 657 lauréats du second cycle et 946 du troisième cycle et 53 du doctorat suivant les détails avec Kassim Yissouf. Les étudiants de l'Université du Rwanda se réjouissent du fait qu'il est désormais beaucoup plus facile de poursuivre d'autres cycles d'études après l'obtention de la licence sans avoir à se rendre à l'étranger, ce qui contribue à l'augmentation annuelle du nombre de diplômés du cycle de master. Le Premier ministre, également invité d'honneur à cette cérémonie, le docteur Edouard Nirené a félicité les lauréats pour le courage et la détermination qu'ils ont fait montre dans leurs études jusqu'à l'obtention de leur diplôme dans différentes catégories, ajoutant que le gouvernement attend de leur part des bons résultats dans le développement du pays et leur a souhaité tout ce qu'il y a de meilleur dans leur vie post-académique et dans différentes activités qu'ils effectueront pour le développement du pays. Le Premier ministre a à notre saluer les progrès remarquables que l'Université du Rwanda a réalisés, notamment que parmi les lauréats, l'on trouve ceux en provenance de différents pays à travers le monde. Nous remercions également la direction de l'Université du Rwanda pour les progrès remarquables réalisés. Nous sommes particulièrement heureux de constater que parmi les étudiants ayant terminé leurs études, plus d'autres viennent différents à travers le monde. Cela démontre que l'Université du Rwanda continue d'améliorer la qualité de l'éducation qu'elle offre, des sorties que même les étudiants venant de l'extérieur du Rwanda en sont satisfaits. L'amélioration de la qualité de l'éducation doit se poursuivre et nous devons veiller à ce que les avancées réalisées ne réculent pas. Comme vous le savez, au début de cette année, des réformes de l'Université du Rwanda ont été annoncées après une longue période de préparation et ont été approuvées par le Conseil des ministres en début d'année. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que certaines des mesures prévues dans ces réformes ont commencé à être mises en œuvre. D'autres actions seront également entreprises et vous continuerez tous à y participer car les changements que nous souhaitons pour l'Université seront bénéfiques pour nous tous. L'Université, son personnel, ses enseignants et le pays en général. Le Premier ministre a tenu à transmettre le message du gouvernement aux lauréats ainsi qu'à la jeunesse en général, lequel message les invite à bien se comporter, d'aimer leur pays, de travailler pour lui et de s'abstenir de toutes formes de débauches, qu'ils devraient agir de manière à ce que leurs actions produisent des résultats tant pour leurs propres intérêts que pour ceux de leur famille, ainsi que pour le pays. Ajoutons qu'en tant que gouvernement du Rwanda, il leur demande d'incarner les valeurs positives des citoyens rwandais dans les différentes activités qu'ils vont entreprendre, que le Rwanda attend beaucoup d'eux pour le faire progresser et pour apporter des changements positifs au développement. En 2022, la cérémonie de remise des diplômes a eu lieu dans le district de Niagatare, en 2023 dans le district de Musanze et cette année en district de Houye en Provence du Sud. Plaidoiries des partis civils dont l'affaire Eugène Guamucho à la cour d'assises de Paris c'est vendredi alors que les réquisitions du ministère public et les plaidoiries de la défense sont attendues lundi prochain. Jean Damascène Manichimwe nous en dit un peu plus. Avant de procéder à l'audition des avocats des partis civils, la cour a d'abord suivi la déposition de l'ancien directeur de la prison de Karwanda de la ville de Butare au Sud du Rwanda, citée à la demande du ministère public. Le témoin a indiqué que l'absence totale d'aide d'implication des autorités pour arrêter le génocide à Butare était criminel. Le témoin a expliqué avec clarté l'organisation qui a permis à l'accusé Gêner Guamucho de réquisitionner des prisonniers pour procéder aux enfouissements des cadavres. Cette organisation souligne l'implication de toutes les autorités et de tous les services qui supervisaient le génocide dans le cadre des conseils de sécurité élargis ou restreints a expliqué le témoin. L'ancien directeur de la prison a indiqué que suite à la réunion du conseil de sécurité du 21 avril 1994, il est décidé que des prisonniers de Karwanda seraient réquisitionnés pour participer à l'enfouissement des corps. C'est ainsi que Guamucho s'est rendu directement à la prison pour constituer une équipe. Poussuit le témoin, ajoutant qu'il a vu l'accusé deux ou trois fois puisque les visites suivantes de Guamucho à la prison sont directement traitées par le surveillant chef. Après cette déposition, Eugène Guamucho a été interrogé sur sa participation aux ensevelissements et plus généralement son rôle dans le génocide à Butare. Il a affirmé avoir relevé et supervisé l'ensevelissement de 300 cadavres à l'église de Nyumba ou encore une soixantaine au grand séminaire de Nyakibanda. Après de nombreuses questions de la Cour, Eugène Guamucho sera interrogé par les avocats des parties civiles, mais n'aura pas de vraies réponses à apporter au fait soulevé par l'une des avocates selon laquelle l'enfouissement, en même la terre, les corps pêle-mêle et son marquage postérieur est contre-productif d'un point de vue de l'hygiène. Maître Petre et Maître Perron, les avocats généraux, ont relevé les nombreuses contradictions qui émaillent les diverses dépositions de Guamucho. La suite de la déposition des parties civiles s'est focalisée sur la réunion avec le premier ministre Jean Kambanda, à Boutaré le 14 mai 1994, ainsi qu'à la participation de l'accusé à cette dernière. D'après Maître Gilles Parouel, l'un des avocats des parties civiles, Guamucho figure parmi les grands intellectuels qui ont un lien avec le génocide des Tutsis. Pour moi, c'est très important. On a eu les exécutants, on a eu les décideurs politiques, que ce soit des bourgmes, que ce soit des préfets, on a aujourd'hui l'idéologue. Pour qu'il y ait un génocide, il faut un idéologue, une idéologie. Et Guamucho fait partie de ces personnes qui sont à l'origine du génocide des Tutsis-Ruandas. Il y a les exécutants et puis il y a ceux qui ont décidé. Et l'accusé, aujourd'hui, fait partie de ceux qui ont organisé idéologiquement le génocide et qui ont permis de faire en sorte qu'il se perpétue de la façon dont nous connaissons. à Butaré, il y a tout un cercle, le cercle des Républicains, qui fait en sorte qu'ils ont entraîné avec eux un certain nombre de personnes qui ont fait en sorte ensuite que le génocide puisse se perpétrer. même si à Butaré, et bien le génocide est arrivé un petit peu plus tardivement. Il n'en reste pas moins vrai que ce sont les véritables idéologues. Selon le cas d'entrée de la Cour, il sera question des réquisitions du ministère public lundi, avant les plaidoiries de la défense et la parole à l'accusé mardi, suivi des délibérations, mais crédit date à laquelle. On devrait connaître la décision de la Cour vis-à-vis des gènes. Comme chaque vendredi, c'est l'entretien de la semaine. Diversité linguistique, est-ce un avantage ou un handicap ? Pour en parler, nous recevons dans ce studio Rurangwa Jean-Marie Viandé, polyglotte, linguiste, intellectuel, écrivain, dramaturge. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, des livres qui ont été traduits dans plusieurs langues, même si votre principale langue de travail reste le français, à notre grand plaisir, bien entendu. Je me reconnais, donc, Rurangwa Jean-Marie Viandé, votre opinion sur la question du jour de la diversité linguistique. Est-ce un avantage ou un handicap pour un pays ? Bien sûr que c'est un avantage. Attention, connaître le groupe de langue, c'est vraiment un avantage pour plusieurs raisons. Je m'appuie même sur une citation sur des propos de l'empéreur Charles Lequin qui disait, je cite, « N'est-on pas autant de fois homme que l'on connaît de langue ? » C'est-à-dire, si vous connaissez deux langues, vous êtes à la fois deux hommes. Si vous en connaissez trois, vous êtes à la fois trois hommes. Donc, c'est un atout. Bon. Mais si, disons, plus concrètement, je dis que quand on connaît plusieurs langues, on n'est pas limité dans le domaine de la communication. c'est-à-dire que vous pouvez communiquer avec plusieurs personnes. Et comme, justement, le monde est devenu un village où on se déplace facilement, où on a des échanges économiques et culturels, c'est pas moi, des échanges de tout genre, c'est toujours un avantage quand on connaît des langues étrangères, quand on connaît d'autres langues que la langue maternelle. Moi, j'en ai expérience parce que je voyage, je travaille le monde entier et je vois comment il m'est facile de communiquer avec les gens qui parlent italien, qui parlent espagnol, qui parlent même néerlandais maintenant, français, anglais, etc., parce que je connais cette langue. Donc, pour moi, c'est un atout. Mais aussi pour l'acquisition des connaissances. Par exemple, quand il y a des connaissances qui sont transmises dans une langue, quand vous connaissez cette langue-là, vous avez accès facilement à ces connaissances. Donc, la langue étrangère ne vient pas à un obstacle. Donc, par exemple, il y a des livres qui sont écrits en anglais. Si vous ne connaissez pas l'anglais, évidemment, tous les livres qui sont en anglais ne sont pas tous traduits. Alors que quand vous connaissez l'anglais, évidemment, vous avez accès à ces connaissances. Bon. Inversement, pour le français aussi ou l'allemand, etc. Donc, je trouve que c'est un grand atout pour connaître plusieurs langues. Oui. Je l'ai annoncé, vous êtes polyglotte, sans fausse modestie. Combien de langues parlez-vous ? Évidemment, je n'aurai pas le pas toutes au même degré. Il y a des langues que je maîtrise. Je peux dire, par exemple, ma langue maternelle, évidemment, le Kilondi aussi, parce que c'est... Le Kilondi, le Kilondi, le Kilondi, le Kilondi, je comprends, même si je ne suis pas bourgondé, même si je n'ai pas été au Kilondi. Mais moi, j'ai été au Kilondi, donc je connais le Kilondi et le Kilondi, c'est un atout aussi. Donc, je parle... Je pourrais que je me débrouille, modestement, je me débrouille dans huit langues. Huit langues. Huit langues, dont cinq européennes et trois africaines. Et je dirais même neuf, parce que je suis en train d'apprendre le néerlandais, qui sera ma neuvième langue, disons, parlée, vivante. Et j'ai l'intention d'apprendre de l'orlof, parce que j'étais au Sénégal, j'ai été séduit, j'ai été séduit par les Sénégalais, donc j'ai aimé la culture sénégalaise, donc j'ai envie d'apprendre de l'orlof. Et ce n'est pas difficile, parce qu'il suffit que j'achète l'orlof sans peine. Comme j'apprends toutes les autres langues, moi, la méthode assimile, j'apprends des langues moi-même. Donc, j'ai commandé l'orlof sans peine et je pense que l'année prochaine, je pourrai m'exprimer couramment en orlof. Oui, le Rwanda, votre pays, mon pays, occupe le secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et le pays occupe également, a occupé pendant deux ans, le Commonwealth, l'organisation qui regroupe le pays et en anglais en partage. C'est ça ? Absolument, absolument. Et moi, quand je viens au Rwanda, je trouve, par exemple, des gens qui parlent couramment l'anglais et le français, en plus de la langue maternelle. Le français est plutôt le Kiyaranda, mais aussi le Swahili, qui est la langue locale, mais qui est quand même une langue qui est parlée dans la région est-africaine. Je trouve que c'est bon. Franchement, parce que quand je sais comment, à l'étranger, par exemple, quand on cherche du travail, souvent, ceux qui sont bilingues, c'est-à-dire qui sont bien, qui sont à l'aise en français et en anglais, trouvent plus de travail que ceux qui parlent seulement en anglais ou en français. Donc, pour nous, pour les Rwandais, c'est vraiment une chance énorme de voir que on puisse pratiquer ces deux langues, l'anglais et le français. Ces deux langues internationales qui sont parlées sur les cinq continents. Donc, c'est bon, c'est un atout pour le Rwanda. Il y a quelqu'un qui a écrit « Les livres, c'est le grand voyage du monde », si j'ai bien l'interprété. C'est grâce aux livres qu'on peut voyager, découvrir les autres pays. Et vous avez énormément écrit sur le Rwanda avec une thématique portant sur le génocide, ayant frappé le Rwanda, perpétré contre les Tutsis. Pourquoi ce choix ? Bon, je pense que je l'ai déjà dit à quelqu'un, à un collègue, à vous, M. Niedandi, l'histoire du Rwanda est ma première source d'inspiration. Donc, je m'inspire beaucoup de l'histoire du Rwanda. Vous savez, le Rwanda a connu beaucoup de pages noires depuis l'indépendance, ou depuis, disons, les années 60, nous avons une histoire exilique d'une partie du peuple rwandais. Donc, il y a, suite aux pogroms qui ont été perpétrés contre les Tutsis autour des années 60, il y a des Rwandais, une partie du peuple rwandais qui est partie en exil dans les pays métrofes, en Ouganda, au Congo, au Burundi, en Tanzanie, et au Kenya et un peu partout. Et c'est tragique. Donc, ça, c'est l'exil. Donc, l'exil a été, a été une source d'inspiration pour mes oeuvres, que ce soit dans mes oeuvres théâtrales, poétiques ou romanesques. Mais aussi, j'ai écrit, évidemment, sur, j'ai écrit beaucoup de choses sur ce drame, le grand drame qui a frappé le Rwanda, c'est-à-dire le génocide perpétré contre Tutsis du Rwanda en 1994. Ça a été aussi une source d'expiration parce que je dois écrire pour plusieurs raisons. Je les cite, je dis, par exemple, j'écris d'abord pour faire connaître au monde entier ce qui est intervenu au mien, donc au Rwanda, à mon peuple. Donc, pour faire connaître parce qu'il y a des gens qui me connaissent, il y a des gens qui ne veulent pas connaître ou qui connaissent mal ou qui connaissent peu. donc quand j'écris, j'informe, j'informe. Donc, c'est l'une des fonctions principales de mes œuvres. Ensuite, évidemment, j'écris sur le génocide pour rendre hommage au disparu, pour dire, vous êtes morts mais on est toujours avec vous, on pense à vous. Et puis, pour prévention parce que toute œuvre sur le génocide, c'est aussi pour qu'il n'y ait plus de génocide ni ici ni ailleurs. Donc, l'écriture aussi sur le génocide est une forme de prévention pour que le plus jamais ça, évidemment, soit une identité et un sens. Voilà, donc, les trois principales raisons pour lesquelles j'ai écrit sur le génocide. Vous avez également privilégié cette diversité linguistique, notamment avec un ouvrage portant sur le génocide raconté, expliqué à ses enfants et vous l'avez traduit aussi bien en anglais qu'en français et en espagnol. Et en espagnol. Absolument. Au Mexique, il a été traduit par... Je l'ai traduit et puis, évidemment, l'éditeur a... Enfin, comment... a peaufiné parce que l'espagnol ce n'est pas ma langue maternelle. Mais je le traduis parce que je connais l'espagnol. Donc, je l'ai traduit et il a été publié par une université mexicaine à l'intention de ses étudiants. Donc, 200 exemplaires en espagnol. Il est sur le net, donc sur le Google. on peut trouver ça. Ça s'appelle « Le Renocidio Pépetrado Contra Los Tutsis». Donc, voilà. pour les jeunes rwandais qui sont des étudiants, l'avenir de ce pays pour que ce drame ne se reproduise plus. Que faites-vous pour que ces livres puissent attendre le maximum d'enfants rwandais possible? Voilà. La première chose que j'ai faite, c'est de le traduire justement dans les langues qui sont utilisées ici. Donc, c'est un livre en version bilingue ici au Rwanda. Je l'ai soumis au Rwanda Basic Education Board, donc la version bilingue, français et anglais et qui l'a éprouvé et qui a promis de le mettre à la disposition des écoles secondaires. C'est déjà quelque chose. Mais je l'ai, je suis en train de le traduire aussi dans d'autres langues pour que ça atteigne. Par exemple, nos jeunes de la diaspora. Je le fais aussi pour mes théâtres, pas seulement pour le livre qui surgissent même sur le génocide même pour ma pièce, ma pièce que j'ai tournée dans, que j'ai fait jouer dans le monde entier. Et si tu es là, « Rame, tiens-toi debout », je l'ai maintenant en français, en anglais, en espagnol, en italien, en Suéde, en nélandais, en allemand. Donc, pour que les jeunes rwandais qui parlent ces langues puissent connaître ce qui est transmis à travers cette pièce de théâtre. Merci à vous, Rurangwa, Jean-Marie Vianney. Je rappelle donc aux téléspectateurs que vous interveniez dans cette thématique diversité linguistique, avantage ou handicap pour un pays. Nous avons entendu votre réponse et nous rappelons aux téléspectateurs que vous êtes polyglotte. Vous parlez bientôt huit langues. Neuf. Neuf langues, dont cinq langues internationales. Trois africaines. Trois africaines. Et vous êtes donc linguiste, intellectuel, écrivait, dramaturge, nous vous remercions de votre participation à cette émission et si vous permettez, restez avec nous pour découvrir le reste de l'actualité. Je vous remercie aussi. Des entrepreneurs en provenance de l'Inde qui travaillent au Rwanda affirment qu'il existe de nombreuses opportunités des commerces de sorte qu'ils ne regrettent pas d'y avoir investi. Cette indication a été faite alors qu'un groupe d'hommes d'affaires en provenance de ce pays a eu des discussions avec leurs homologues rwandais dans le but de mettre un accent sur les opportunités d'affaires et d'investissement dans les deux pays. Amandine Nandikouma Sabo nous fait le point. L'investisseur indien Anand Sharma, représentant de l'entreprise Meraki Industries Limited, indique qu'au début de cette année, ils ont investi 14 millions de dollars américains au Rwanda visant à accéder à un large marché régional. En raison du fait que le Rwanda est un pays stable et que son environnement de travail attire plus d'investisseurs, nous avons choisi de nous baser principalement ici. C'est ici que nous avons établi nos opérations et nous exportons nos produits à partir d'ici. Il est évident qu'étant donné que nous avons des usines au Rwanda, nous souhaitons d'abord satisfaire le marché intérieur avant de couvrir les pays de la région. Un groupe d'entrepreneurs et d'investisseurs en provenance d'Inde a rencontré les entrepreneurs et investisseurs rwandais ce jeudi lors d'une conférence appelée Rwanda India Business Forum disant à mettre en évidence les opportunités commerciales que les deux pays peuvent exploiter. Nous avons visité le Rwanda, un merveilleux pays d'Afrique, en raison de nombreuses opportunités qu'il offre. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons collaborer avec nos partenaires rwandais où les agents du secteur industriel de nos pays peuvent venir établir des usines ici et travailler avec les Rwandais pour développer le commerce et promouvoir à la fois le Rwanda et l'Inde. Aujourd'hui, des accords ont été signés entre les entrepreneurs rwandais et un groupe d'entrepreneurs en provenance de l'Inde dans le but de rapprocher les acteurs économiques des deux pays pour collaborer car il existe de nombreuses opportunités au Rwanda. Mon souhait est que mes amis du Rwanda et moi puissions mettre en œuvre des efforts pour renforcer cette relation entre le Rwanda et l'Inde à travers le commerce. Le deuxième vice-président de la fédération du secteur privé au Rwanda qui mène aimable affirme que l'Inde est un bon marché. Il y a des connaissances qu'ils ont. Aujourd'hui, l'Inde est très avancée en technologie. Nous sommes ici pour voir comment bénéficier de cette connaissance et compétence dans le secteur industriel, pour voir comment établir une collaboration car ils ont la compétence. Nous avons la volonté d'améliorer notre travail en faisant usage de leur technologie dans nos entreprises. Les accords viennent d'être signés pour qu'il y ait des discussions liées tout d'abord à comment mettre tout ça en pratique. Le rapport de l'Office Rwandais de développement d'avril 2024 montre qu'en 2023, l'Inde était en tête en termes d'investissements étrangers au Rwanda, représentant 7,2% des investissements d'un total de 2,4 milliards de dollars, soit plus de 3 milliards de francs rwandais. En 2022, l'Inde a exporté des marchandises d'une valeur de 309 millions de dollars américains vers le Rwanda en hausse par rapport à 182 millions de dollars en 2017. Le Rwanda abrite de ce vendredi le tournoi de golf dénommé Kesebi East African Golf Tour qui rassemble plus de 250 joueurs venus de différents pays d'Afrique de l'Est et d'ailleurs. BPR Rwanda, sponsor officiel de ce tournoi, indique que l'accueil de ce tournoi s'inscrit dans le cadre du fait que le Rwanda est parmi le premier pays d'Afrique disposant de beaux parcours du golf. Kasimi Souf pour les détails. C'est pour la deuxième fois que ce tournoi de golf qui passe d'un pays à un autre en Afrique de l'Est se déroule au Rwanda. Les athlètes y compris des figures célèbres de ce sport sont plus de 250 à concourir pour des prix de cette catégorie. Le capitaine de la formation Kigali Golf Club Enro Kulaïe indique que c'est pour le pays une fierté parce que dans le passé le golf n'était pas très populaire au Rwanda. J'adresse ma vive reconnaissance à Kessibi et BPR pour leur soutien pour que ce tournoi se déroule au Rwanda. Dans les années passées le golf était un sport connu d'un petit nombre de personnes au Rwanda mais aujourd'hui nous sommes au niveau de collaborer avec des nombreux partenaires importants et le soutien de BPR ajoute de la valeur à ce tournoi. Le golf est un sport charmant qui rassemble des personnes des tous horizons tout en les aidant à faire de l'exercice physique sans qu'ils ne s'en rendent compte. Le directeur de Kigali Golf Club admet que le soutien à ce tournoi de BPR vise à promouvoir les objectifs de développement durable à travers le rapprochement avec le citoyen par le sport. On gagne beaucoup l'investissement que BPR a fait aujourd'hui peut-être on ne le voit pas mais aujourd'hui il y a l'investissement de BPR est-ce que nous en tant que Kigali Golf Resort et Villas on essaye de s'assurer que les fonds qui ont été investis ici dans notre guidance c'est clair que le Rwandais ne peut pas être laissé de côté c'est ça quand même j'ai invité la presse à voir un jour où vous pouvez essayer le golf pour comprendre le pays aujourd'hui vous êtes un maillon important pour la dissémination si on n'a pas le relais communication pour expliquer à la population ce que Juliane a été en train de dire c'est que le narratif est là le golf c'est quelque chose de ferme mais aujourd'hui si BPR et Kigali Golf Resort et Villas se mettent ensemble il y a moyen d'emmener un peu plus de Rwandais le nombre on a un programme qu'on a fait avec les écoles de la ville de Kigali on a fait plus de 1000 enfants l'idée aussi de prendre pendant les Car Free Day Kigali Golf Resort emmène son practice à Kigali Hight le Rwandais a la possibilité de jouer et je crois que peut-être que vous n'avez jamais vu dans d'autres pays dans d'autres pays le golf est réservé à une certaine élite c'est uniquement des expatriés ici au Rwanda on a plus de 90% des Rwandais qui jouent au golf et en Afrique c'est exceptionnel la BPR Rwanda PLC ne soutient pas seulement le golf déjà la semaine dernière elle a également sponsorisé la course automobile Rwanda Mountain Gorilla Rally cette banque s'est également engagée à soutenir le développement en offrant des opportunités économiques aux citoyens à travers son fonds qui finance le développement des entreprises la protection de l'environnement l'éducation la santé et les actions d'aide aux plus démunis c'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal Alain Française au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de ce journal je vous souhaite de passer un excellent week-end à notre compagnie à notre compagnie à notre compagnie à notre compagnie Sous-titrage Société Radio-Canada